Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums. Un des meilleurs vétérans aussi qui nous a pris... Bruiser! Hello! Hé, Bruiser, t'es où, coudonc, dans un My Club? Qu'est-ce qu'il y a en arrière, les belles lumières, là? Écoute, je suis dans mon salon. Hé, Bruiser, ton bâton... Dans le salon de ma copine. Ça, Bruiser, en arrière, c'est ton bâton mille matchs, là? Mon bâton mille matchs, oui. Hé, c'est solide, c'est vraiment hot, ça. Il coupe en arrière. Tu sais-tu que ce qui est écœurant, Guillaume, c'est que son bâton mille matchs à Bruiser, il a la même coupe que son maudit bâton avec lequel il joue des matchs. Pas de cœur. Prête de même avec un hook. Je sais même pas comment tu fais pour jouer avec ça. Max, je te l'ai dit, ça prend du talent pour jouer avec ça. Je sais pas ce que ça prend, mais t'es un magicien. Je vais te le dire, mon Bruiser. Moi, je peux jouer avec ton bâton. Non, toi, tu peux pas jouer avec le mien. Non, impossible. Impossible. Ah, t'as mal. Hé, Bruiser, thank you d'être là. Qu'est-ce que tu vois ce soir? Tu prends-tu un petit verre avec nous autres ce soir? Ben, ouais. J'ai décidé de commencer avec un petit volca soda. J'aime ça. J'aime ça. Mais après ça, j'ai quelque chose que pendant le show, on va monter de cache un petit peu. Ah, ben, c'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. Vous allez voir, vous allez être contents. Cheers, Bruiser. Max, c'est tellement drôle parce que Bruiser... Premièrement, j'aimerais vous féliciter votre show. Merci. Vous avez commencé ça en chum pour le fun. Mais ça prouve à quel point que ça fait longtemps que vous êtes des chums. Vous avez une super belle chimie. Puis, chaque athlète a des choses à rencontrer. Puis, on a tous des belles histoires. Regarde, j'écoutais tantôt Pat Bernier. C'est extraordinaire de jouer au hockey, de s'en aller au soccer, d'avoir une carrière extraordinaire comme qu'il a fait. Il nous a tellement bien représentés. Vous avez eu des invités extraordinaires depuis que vous avez commencé à faire ça. Mais moi, j'ai une question pour vous autres, les boys. Il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, pourquoi la poche bleue? Là, je dis, c'est les boys qui ont décidé de partir ça. Mais le monde veut savoir pourquoi, puis comment, puis de où ça partit. Je vais te le régler. Je vais te le régler, je vais répondre à toutes tes questions. Quand ça a commencé tout ça, le confinement, puis tout, le Québec a parti le panier bleu pour les épiceries à encourager les produits québécois, puis tout ça. Puis, nous autres, on s'est dit, mais pourquoi qu'on ne part pas notre poche d'hockey bleue? Des anecdotes, mais avec des produits québécois côté athlète, humoriste, des artistes, puis tout ça. Puis, on aimait, tu sais, tu nous connais, on aimait le côté, la poche bleue qui fait rire aussi. C'est un petit double sens pour les boys. Puis, on a commencé ça en niaisant. Puis, tu sais, Breezer, je te le disais, au début, c'était pour le fun qu'on faisait ça. Mais là, un moment donné, un matin, on s'est levé, puis crime, notre vidéo d'hier, il est rendu à 25 000 views sur YouTube. On niaise pas. Puis là, une semaine plus tard, nos vidéos sont rendues à 100 000 views. Puis là, on approche les 200 000 views, puis coudonc, on embarque dans le projet à 100 %. Puis là, la poche bleue, je la vois partout, sur notre côté ouaté, à la maison. Mais même une bière à vos noms, les boys. Hey, est-tu belle, Breezer, regarde ça. Je suis vraiment fier de vous autres. J'ai bien hâte d'écouter à part de ça. On va aller t'emporter à la porte en plus. Je vais garder mes distances, puis je vais être bien content de te voir en personne. Ça fait longtemps. Parfait, mon Max. Breezer, je veux revenir en arrière. On va commencer l'entrevue. Tu as tellement, tu sais, je regarde la liste, tu as tellement un beau pédigré. Tu as tellement de choses à dire. J'ai eu une émission où, là, je vais commencer dur, mais j'ai eu une émission où je t'ai défendu. Guillaume, il m'a même calmé parce que je criais. Ça, c'était au début, début. OK. Tu as tellement tout fait pour l'organisation du Canadien. Tu as eu des moments difficiles. Quand tu as signé ton gros contrat, après ça, les gens… Quand tu commences, tu commences par là. Breezer, je commence en tabarouette, à soir. Parce que c'est là que j'avais laissé la dernière fois. Puis après ça, on va avoir du fun, ça, je suis sûr. Mais les gens ont été durs avec toi. Puis après ça, moi, mon point, c'est regarder c'est quoi un vrai Québécois, un vrai champion, un vrai Canadien de Montréal. Il a tout vécu ça. Il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu. C'est-tu ça, l'amour du Canadien de Montréal? Moi, c'était ça, mon point. Ça, c'est un vrai… C'est les joueurs qui nous manquent pour gagner la Coupe à Montréal. Puis je veux que tu me parles ton feeling pendant que tu traversais ça. Ton feeling quand tu as grandi comme homme. Puis tu es allé réfléchir au Colorado. Puis quand tu es revenu, la différence, je veux que tu me parles du jour 1. Bien, il faut… Avant d'avoir céré mon gros contrat, je devenais joueur autonome. Alors, écoute, j'avais eu une saison extraordinaire. J'avais une très, très, très bonne saison. Et tous les médias étaient unanimes de dire, il faut signer Brisebois, il faut signer Brisebois. Alors, c'est certain qu'un marché des joueurs autonomes, j'ai 30, 31 ans. Si le Canadien ne m'avait pas donné cet argent-là, il y a une autre équipe qui m'aurait donné ailleurs. Et même plus. Mais ceci dit, c'est que moi, tu l'as mentionné, je suis un vrai Canadien. J'ai toujours, j'ai gagné la Coupe en 93. Le Canadien, c'est mon organisation, c'est mon équipe. Et j'ai décidé, j'ai pris la décision. Oui, c'est un beau contrat. Je n'aurais jamais pensé faire autant d'argent en jouant au hockey. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé ça. Quand on a divulgué les contrats, c'est là que la flambée des salaires a commencé. Et je crois que c'est pour le mieux. Parce qu'il faut penser qu'une carrière d'un athlète, ce n'est pas long. Ce n'est pas long. Il parle des blessures, il parle tellement de choses. Oui, il y a des joueurs qui jouent longtemps, qui ramassent beaucoup d'argent, puis qui est bon, tant mieux. Mais je pense que la moyenne dans la Ligue nationale, c'est entre 3 et 4 ans. Donc, ce n'est pas beaucoup. Alors, j'ai décidé de signer à Montréal parce que je croyais. Quand j'ai gagné la Coupe, j'avais 22 ans. J'étais le plus jeune joueur de l'édition 93. Et j'ai senti que je n'avais pas fêté ou peut-être pas apprécié à sa juste valeur. Parce que, Julien, j'avais gagné deux médailles dans le Coupe du Président. J'étais le meilleur défenseur au Canada. J'avais tout gagné. Puis là, à 22 ans, je me disais, moi, je vais en gagner des Coupes Stanley. Et ce n'est jamais revenu. Alors, j'ai pris la décision de rester avec Montréal. Le plus gros contrat de l'histoire de toute l'organisation. J'avais signé 17 millions dans ce temps-là, qu'aujourd'hui, c'est des pinottes. Et là, l'année commence et l'équipe ne joue pas bien. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des médias, surtout un média anglais, qui avait écrit dans le journal 17 millions wasted. Et là, il y a des partisans anglais qui ont commencé à me huer quand je suis à la rondelle. Et là, ça l'a déboulé. Tu sais, des fois, les gens sont des moutons. Et là, c'est le fun, on va le huer. Et bien, c'est le fun. Mais je peux vous dire, vous savez comment je vous aime. Puis que ça a été l'enfer. Ça m'a détruit. Ça a détruit ma famille. Je ne le souhaitais ça à personne. Tu vas mettre l'essence. Hé, Brisebois, t'as un style pas bon. Tu vas à l'autre part. Puis, hé, Brisebois, il est au sac. J'ai eu des menaces de mort. J'ai eu, je vous le dis, c'était l'enfer, l'enfer, l'enfer. Pourquoi? Parce que le petit Québécois qui avait un rêve de jouer au lac national qui a réussi, il a réussi, mais il veut rester à Montréal. Puis après ça, j'ai tout dessus cette marde-là. Alors, des fois, tu te manques. Ça vaut-il la peine? Je suis juste le petit gars qui veut jouer au hockey, qui veut performer, qui est tellement fier de porter cette uniforme-là. Parce que, comme vous autres, vous étiez fiers. Puis c'est un exploit extraordinaire. Juste de jouer dans la langue nationale, c'est un exploit extraordinaire. Mais de jouer au 15e Montréal, vous savez, pour un Québécois, comment c'est spécial. Puis, Brisebois, moi, je sais que tu sais que j'ai commencé rough, mais les commentaires, c'est incroyable ce qu'on reçoit en ce moment live sur YouTube. Moi, dans le fond, ce que je voulais faire quand je pensais à toi depuis longtemps, puis ça fait longtemps que ça me mijotte dans la tête, c'est que dans ce temps-là, tu n'avais pas la chance de t'expliquer comme tu le fais ce soir. Tu comprends, le contact avec le public, ce n'était pas ça. Puis moi, je me disais, c'est sûr qu'à ce soir, quand je vais partir, je veux que Brisebois expliquait ça à tout le monde, parce que le monde, ils ne comprennent pas. Tu sais, ça va dans deux sens. On dit toujours, l'argent, ce n'est pas important dans la vie, puis c'est d'autres affaires. Mais ça va pour l'athlète aussi. Il n'y a pas personne sur la Terre qui aurait refusé ce contrat-là. On est d'accord? Impossible. Parce que Josée Théodore, il devient plus gros. Exactement. Mais le monde, souvent, ça revient. C'est des athlètes professionnels, ils n'ont pas d'affaires à chialer. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, mais on est des humains aussi, Max. Exactement. On n'est pas des machines. Le monde ne le sait pas. On a des problèmes à la maison. Exactement. On a des... Exactement. Et ça, je trouve ça dur ce que tu as vécu. Puis je pense que tu le vis quand, gentlemen, aussi, parce que tu as toujours eu du respect pour tout le monde. Ça a été dur pour toi. Tu as toujours souri pareil. Tu as donné ton temps. Des fois, tu savais qu'il y avait du monde contre toi. Puis tu allais signer les affaires pareilles. Là, on était rendus, admettons, au relief. Tu sais, là, tu es parti. Tu es allé au Colorado. Tu es allé réfléchir. Qu'est-ce qui a changé? Bien, juste pour revenir un petit peu avant, Max, c'est que, tu sais, des fois, la perceptive du monde, c'est que, ah, il se promène dans le beau char parce qu'il veut se faire voir. Il y a du beau linge parce qu'il veut se faire voir. Parce que, ah, il est tout le temps devant les caméras parce qu'il veut se faire voir. Bien, on était deux, trois Québécois dans la chambre. Exactement. J'ai grandi, là, dans le vestiaire, avec Patrick Coix, puis Guy Carbonneau, puis Kurt Moller, puis tous ces vétérans-là qui, après les matchs, les gars restaient dans le vestiaire parce qu'ils savaient que les journalistes faisaient partie de leur travail. OK, alors, si moi, après un match, je suis là, puis les journalistes viennent me voir, je veux aider les journalistes parce que ça fait partie de mon travail. Oui. Parce que je veux vraiment passer à la télévision à chaque soir parce qu'on a perdu. Vous savez comment c'est difficile. Des fois, des mots, tu viens, il y a des journalistes qui ne sont pas faciles et qui essaient de te mettre dans un coin et qui essaient de te faire sortir, tu sais, lui, il n'a pas fait ici, puis le coach, il n'a pas mis tes joueurs, puis après, il faut tout le temps... Tu sais, on est émotif, après des matchs, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas facile. Non, non. Tu sais, le monde... Moi, des fois, tu sais, le monde me dit... Le monde va me rencontrer, il me dit « Hey, je ne pensais pas que tu étais comme ça, tu étais un bon gars. » Ton rêve, là, tu fais comme ça. C'est complètement ridicule. Ça aurait été facile de... Tu sais, gars, j'aurais pu, là, dans ces moments difficiles-là, j'aurais pu dormir l'organisation, les échanges qui ont... les mauvais échanges, les mauvais échanges, je les... Je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait parce que je me disais « C'est-tu quoi, je vais me concentrer sur mon travail. That's it, that's all. » Je contrôle ce que je peux contrôler. Le reste, c'est des accolies. Les journalistes, par exemple, quand j'étais là, là, à les aider à faire le travail, quand j'ai eu des moments difficiles, ils étaient où, les journalistes? Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Puis ils manquaient à aller aux autres avec. Puis là, tu te dis « Hey, oui, là, j'ai donné des entrevues, puis j'ai donné des fois, tu sais, puis après ça, ils sont où le monde pour m'aider? » « Hey, arrêtez de lui, il ne mérite pas ça. » Alors, j'aimerais remercier du fond de mon cœur Bob Gainey, qui a été la première personne. C'était ma question que je m'en allais. Elle disait « Excuse-moi, Guillaume, je ne veux pas... » Non, 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 c'est pas ça. Je remercie Bob Gainey de m'avoir vraiment de dire « Hey, il ne mérite pas ça. Ce n'est pas sa faute. Il fait le mieux qu'il peut. Et d'un titre. » Alors, pour continuer ta question, Max, c'est certain qu'en Bob Gainey m'a appelé pour me dire qu'il ne prenait pas l'année d'option. Ça m'a fait de quoi, mais il me dit « Tu mérites d'aller jouer ailleurs parce que j'aimerais ça que tu montres ton talent et que tu joues au hockey comme tu es capable de jouer au hockey. » Et quand je suis arrivé au Colorado, j'ai joué ça qui est le Rob Blake, Tanguay et Doug. On avait vraiment une bonne équipe. Honnêtement, les boys, je vous dis, ça a été vraiment, vraiment un relief. Ça a été comme « Ok, là, on s'amuse, on joue au hockey. J'ai connu la meilleure saison de ma carrière la première année à Denver. Alors, je ne vois pas de premier avantage numérique parce que Sarah Blake était là et le petit numéro 4. En tout cas, je ne mets pas son nom, mais ça n'en vient pas. Je le sais du passé et je ne l'ai pas non plus. 26 numéro 26. Bon, bon, petit défenseur gaucher. Des fois, je le faisais, des fois, je ne le faisais pas. Mais c'est ça pour dire que j'ai adoré mon expérience. Ça me fait du bien à l'arrivée au Colorado. Très, très, très bonne ville de hockey. Beaucoup de culture québécoise. Pierre Lacroix, tu es directeur général. On dit souvent, les autres équipes, ils n'ont pas de pression de gagner. Je m'excuse. Les propriétaires qui investissent des millions, pensez-vous qu'ils veulent faire? Ils veulent gagner à l'autre. Le propriétaire de l'avalanche, qui était Kroenke, il vaut peut-être 7 milliards. Mais le gars, il veut gagner et il veut des coupes Stanley et il veut la meilleure équipe possible sur la patinoire. Alors, le directeur général, il y a la pression. Pour ça, le directeur général va donner la pression à l'entraîneur. L'entraîneur donne la pression au joueur. Performer. Il est mieux performé, performé. Exact. Le monde écrit John Michael Lise, je pense que les gens nous écrivent. Exactement. Merci beaucoup. Exactement. Merci. Après ça, tu es revenu à Montréal et c'est drôle parce qu'on pensait à ça aujourd'hui et on montait les questions. C'est comment, après ça, de revenir avec l'expérience, le bagage que tu avais et d'être coaché par deux de tes anciens coéquipiers en carbo Kirk Mollett? Bien, écoute, je vais être à vous encore, je suis honnête avec vous autres, c'est que j'ai 36 ans et ma deuxième année au Colorado, je me fais encore blesser au dos. Alors, ma deuxième opération au dos, il y a beaucoup de gens qui disaient OK, c'est fini, deuxième opération au dos, il ne reviendra jamais. Mais vous ne connaissez, moi, je savais que je n'avais pas fini avec le hockey. alors, je me suis fait opérer, je me suis entraîné comme un fou et là, j'étais joueur autonome et des équipes, des groupes d'équipes qui étaient intéressées, mais là, tu sais, et là, mon agent, Don Lémy, il m'appelle, il dit, 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 il serait prêt à signer un contrat parce qu'ils veulent, ils veulent un bon vétéran, puis là, puis, j'ai même pas pris 24 heures à mon ex-femme dans ce temps-là, je disais, on retourne à Montréal, plein dit, c'est fou, avec quoi ce qui s'est passé? Je dis, je dis, écoute-moi, je dis, tout le monde me pose la question, on dit, pourquoi tu revenais à Montréal? C'est bien facile et bon, c'est parce que j'aurais dû jamais partir de Montréal. Parce que pour moi, c'était tellement important de faire toute ma carrière comme un Jean Bilbault, un Henri Vichard, tous les vrais, du début à la fin, je disais, c'est-tu quoi? L'équipe, c'est les Canadiens, on gagne, on perd ensemble. Moi, c'était un de mes rêves. Malheureusement, ça n'est pas fait, mais c'est pour ça que quand j'ai revenu, ça a été pour moi extraordinaire. Ça a été l'adaptation que j'avais eue le premier match, puis de me dire, petite nervosité, comment le monde va réagir, tu sais. Mais quand j'ai revenu, je ne faisais plus les millions que je faisais. J'étais un gars de 5-6e, puis je faisais mon travail, mais encore là, le cœur était là, puis vous savez comment jouer à Montréal pour un Québécois, ça a tout un été. C'est un été pour nous autres. C'est ça, moi, je veux l'expliquer parce que je vais me remettre en contexte, je m'en rappellerai toujours. J'ai attaché mes patins au premier camp d'entraînement dans la Ligue nationale, j'étais nerveux, puis là, je m'en allais marcher tout seul vers la glace à Pierre-Pont, puis le grand Patrice dans le coin, que dans le temps, à l'Arena Saint-Michel, on prenait des photos au tournoi Saint-Michel avec son photo super. Il me dit, Max, Max, viens-t'en, mon homme, comment ça va? T'es-tu nerveux? Viens-t'en. T'es stretché, je m'étirais avec sur la glace, comme casser la glace, je me sentais bien. Eh oui, bien oui, tu sais, comment il parle, Breezer? Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Eh oui, hey, le match, c'est ça, mon match. C'est pas grave, frappe les joues, ton rôle, toi, tu vois, après la pratique, mais viens-t'en avec moi, viens-t'en avec moi, que le Gatorade, tu vois, tu veux, c'est là que ça se passe. Là, la pression est tombée, le Breezer, il a brisé ça, ça, ça a un impact, parce que cette journée-là, peut-être que je suis nerveux, j'embarque sur la glace, j'ai l'air d'un épais, Breezer, il a cassé la glace, puis je sais que t'es comme ça partout, parce que je te fréquente souvent, en dehors de la glace, n'importe où, dans un restaurant, t'es comme ça avec tout le monde, t'es poli, t'es toujours respectueux, t'es le gars qui a probablement la plus belle personnalité au monde, tout le monde, Max, c'est le chat, Breezer, c'est un gentleman, c'est ça, mais non, mais ça, c'est ça, c'est pas des mentries, parce qu'on est live. Max, Max, tu le dis, puis ceux qui ont la chance, regardez la tournée des anciens Canadiens, moi, je suis rentré là-dedans, je suis allé m'amuser avec des chums, t'sais, Breezer, on en a parlé, il n'y a pas besoin de ça dans la vie, mais ça lui fait plaisir de faire huit heures de boss pour aller voir les gens partout à travers le Québec, puis au-delà de ça, on en a parlé souvent ensemble, Breeze, les gens en région ou ailleurs que Montréal, puis même Montréal, n'ont pas la chance d'avoir une proximité avec les joueurs. Patrice, lui, se sent un peu le représentant de l'équipe d'aujourd'hui, d'aller véhiculer le message de fierté puis du Québécois qui est fier d'avoir joué pour les Canadiens, puis moi, je suis rentré dans la gang des anciens Canadiens puis tu vois un gars comme Breeze puis on avait joué ensemble puis c'est comme, si ce gars-là fait le show puis ce gars-là, il est capable de faire des... Bien, moi, je vais le faire aussi puis je vais être généreux parce que ce gars-là le fait puis ça démontre juste toute ta carrière, la personne, puis moi, je trouve ça éclairant, Breeze, puis je trouve ça le fort. Moi, je suis encore passionné de hockey. J'adore, j'adore jouer. Tu sais, c'est dans nous autres. Oui, j'aime la course automobile puis... Mais quand j'embarque sur une patinoire, je me sens encore comme un petit cul qui veut juste avoir du fun, qui veut s'amuser puis qui veut... qui veut gagner parce que moi, quand je joue, je veux tout le temps gagner. Tant qu'à jouer, t'es aussi bien gagné. Pour revenir aux anciens Canadiens, écoute, Guillaume, ça a commencé avec Maurice Richard. Après ça, Jean Bélévaux puis Guillaume Lafleur puis c'est une tradition. On est les plus beaux ambassadeurs du hockey canadien parce que, tu l'as mentionné, on va partout au Canada, on va même des fois aux États-Unis. On rencontre des gens, Tu peux même pas savoir comment les gens, ils te donnent la main puis ils te disent, ah, je peux pas te croire que je te rends compte. T'étais mon idole quand tu jouais. J'adorais de la fête. Et là, c'est là que tu te la penses tu te dis, wow, j'ai touché à beaucoup, beaucoup de gens. Ben oui, c'est ça. Tu fais les salaires puis t'es au risk-altern puis OK, tu fais tes affaires puis il y a du monde qui travaille d'arrache-pied pour se ramasser un petit peu d'argent puis d'assayer une paire de billes une fois par année pour venir leur petit gars puis qu'ils partent je ne sais pas de rouer, de randonner, n'importe où au Québec, en Ontario, dans les maritimes. Les maritimes, les Canadiens, c'est fou. Comment c'est le marital? Tu rencontres ces gens-là et tu parles et je prends une bière avec toi. Ils sont contents. Merci beaucoup de donner nos visités. Merci beaucoup de donner nos voir, des has-beens, tu comprends? Je regardais mes vidéos tantôt, je choquais mes affaires puis je riais. Quand on avait joué Canadien-Nordique, on t'avait donné le micro puis ça m'a fait rire parce que l'entrée que tu as faite, il y a 400 personnes dans la salle. On envoie Breezer, le représentant. Breezer, il est tout le temps propre, tout le temps avec des beaux chants. Salut! Il se met à faire le diable. C'est ça, Patrice, pour le monde. Il faut avoir du fun. On a une vie à vivre puis il faut s'amuser. puis les chums, on le mentionne souvent, c'est que quand ta carrière est finie, là, tu dirais, boy, qu'est-ce que je vais faire? Et les anciens Canadiens, c'est en plein ça. Encore avec les boys, on a peut-être, on se compte les mêmes histoires pendant 10 ans, mais c'est pas grave, on est ensemble, on a du plaisir puis on fait qu'est-ce qu'on aime. En plus, on ramasse de l'argent pour plein de charité partout ce qu'on passe. Alors, on fait juste du bien. Alors moi, c'est pour ça que je continue à le faire. Tant que mon corps ne va pas me le permettre. Oui, puis Breezer, je t'ai vu tout nu, t'es capable de le couple d'années encore. Encore ça? Il faut que t'es l'air de 40 ans d'avant, hein? Il faut que j'ai l'air de 40 ans d'avant. Je suis à côté puis je suis comme, bon, je vais mettre ma serviette en dessous de mes tatons, là. Hé, Breezer, Breezer. Des fois, on ne fait pas, par exemple, ta serviette, bien, hé, hé, c'est une bad luck. Guillaume, il est serviette serrée de temps en temps. Breezer a gagné la coupe Stanley pour le Canadien de Montréal. Je pense que dans le monde du sport, il n'y a rien de plus gros. En tout cas, pour en tant que joueur de hockey, je veux que tu me parles du partier de la coupe un peu, puis je veux que tu rentres dans le profond. Ah, il est plus facile, là. Il a été chauffé, Max, c'est plus facile. Il a bu sa petite vodka, il t'a dit que tu allais sortir un autre drink plus tard, peut-être le boire avant l'histoire. tu nous parles un peu du partier de la coupe Stanley. Écoute, premièrement, défiler de la coupe Stanley, c'est un des plus beaux jours de ma vie, d'avoir tous ces partisans-là. J'aurais aimé ça que ça soit sur Sainte-Catherine parce que Sainte-Catherine, tu sais, mais Charbonne, ça a été extraordinaire aussi, mais c'est un feeling, les boys, tu ne peux pas décrire ça. Tant aussi longtemps que tu ne l'as pas vécu, il faut que tu sois dans l'action pour le voir. L'amour des partisans, tu sais, oui, c'est difficile de jouer à Montréal, mais quand tu gagnes, c'est les meilleurs partisans dans le monde. J'ai toujours dit que c'est la meilleure place à jouer, puis le pointé de la coupe, on avait été je ne sais pas si quoi. Écoute, c'est magique, c'est magique, c'est magique, les boys. Je me souviens de Sean Hill, il était sur le tremplin avec la coupe Stanley, puis il fait une bombe avec la coupe Stanley. le fond de la coupe, il s'enlève. On se regarde tous, on brisait la coupe, tu sais. Là, les gars regardent, il y avait déjà d'autres joueurs qui avaient écrit, pour moi, ce n'était pas la première fois que ça arrivait, mais ils avaient gravé leur nom dans la coupe Stanley. t'es-tu sérieux? Ben oui, je te jure. Wow! Je te jure, les gars ne voulaient pas la même chose, mais là, le gars qui s'occupait de la coupe, non, 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 il a tout arrêté ça. Écoute, on était dans la piscine avec toutes les femmes, puis en tout cas, d'un coup, moi, je suis avec ma blonde dans ce temps-là, puis là, d'un coup, je dis, oh, ma blonde, elle avait bu un peu, elle n'était pas habituée de boire, mais elle était à peine de se noyer. Je la remonte, puis... C'est toutes les histoires, tu fais, ah, ben là, tu m'imagines-tu? La blonde de Patrice Brisevoix est décédée, elle n'a pas été de la coupe. Oui, mais hey, la coupe était correcte. Oh, la coupe était correcte. Patrice Croix, Patrice Croix est généreux, et donc Pérignon, puis ça, c'était le champagne, c'était tellement... C'est ça qui arrive aussi quand tu gagnes, tu gagnes pour la vie, puis après, à chaque fois, je vais au micro-équipeee avec qui j'ai joué, on se fait des hogs, c'est des frères à vie. Il n'y a rien de plus beau que gagner, les boys. Tu penses-tu être la dernière fois? Maxime, je sais, tu es allé en finale, je ne veux pas te le remettre sur le nez, mais tu es allé en finale, 7e game contre Boston, j'aurais tellement aimé ça que tu gagnes, je te jure, pour avoir ce feeling-là, parce que... Reaser, ce jour-là, il y a-tu quelqu'un qui t'a appelé? Qui m'a appelé? Le jour de la Game 6, qui m'a appelé? T'en rappelles-tu, je t'ai appelé ce jour-là? Oui, oui. Hein? Oui. Je m'en avais joué à Game 7, Guillaume, mon autre moment, j'ai appelé Breaser, parce que c'était cette personne-là à qui je faisais confiance, c'était le premier vétéran qui m'avait accueilli, je l'ai appelé, j'ai dit, Breaser, breaser, parle-moi un peu comment tu as fait ton approche le jour que tu devais gagner la coupe, parce que je ne voulais pas arriver là trop intense, pas assez intense, pas assez trop, puis Breaser, mais avec l'idée. Tu sais, une Game 7, surtout une Game 7, nous, on a gagné en 5, on a été chanceux, mais Game 7, coupe Stanley, c'est la barotte. C'est le match rêvé pour n'importe quel jeune, Tu peux être un héros, tu peux être un zéro, tu sais, la ligne, elle est bien, 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 bien mince, puis, écoute, j'avais regardé le match, j'avais tellement le cœur brisé pour toi, Max, que je te jure, c'est pas aussi proche, mais moi, quand on est au cinquième match, je vous le dis, je me suis réveillé ce matin-là, puis je me suis dit à moi-même, c'est à soir, tu vas être champion de la coupe Stanley. Wow. Tellement confiant, tellement jeune, tu sais, je ne dis pas naïf, mais tellement une confiance extraordinaire, puis, tu sais, on avait Patrick Roy, puis on s'est dit, un gardien de but qui dit, marquez-moi un but, on va gagner. c'est une confiance extraordinaire. On s'en allait en prolongation, on était, on se faisait des high-fives, on s'en allait en prolongation, let's go, on savait qu'on était pour gagner, parce qu'on aimait le gardien de but, on se foutait éperdument qui qui n'était pas être le héros, que ce soit un en avant défenseur, que ce soit Kirk Moller, que ce soit Vincent dans le foot, Carreau, même être, on s'en foutait en autant qu'on gagnait, puis, écoute, moi, c'est... Tu parles, et c'est la première fois qu'on l'a gagné, c'est ça qui a été beau. Oui, c'est ça, ça a été tout magique du début à la fin, tu sais, on parlait, il y a beaucoup de personnes dans le monde du sport dernièrement qui parlaient de le documentaire sur Michael Jordan, puis je vois beaucoup de sondages sur Twitter, Instagram, pour tout ça, ça devrait être quoi le prochain? Moi, cette année-là, 93, le Canadien de Montréal qui gagne l'accueil, ça mériterait peut-être un petit documentaire. Écoute, on n'était pas la meilleure équipe, Québec, Boston, Pittsburgh, c'était des puissances, mais on avait un groupe uni, on avait un bon mix de vétérans, de recrues, défensivement, on avait une défensive tellement, tellement, tellement jeune, Éric Desjardins, Schneider, Audeline, Kevin Aller, le plus vieux, c'est Jean-Jacques Dagneau, je pense, il y avait 28 ans, défensive, mais on patinait, on avait une bonne transition, on n'est plus à l'attaque, mais en 93, juste battre les Nordiques, c'était quasiment notre Coupe Stanley, c'était vraiment, tu sais, de l'attirer de l'arrière 2-0, puis de revenir, puis de... Breezer, Breezer, la bague est-tu loin, parce qu'il y a déjà David Perron qui nous l'a montré? Oh! À mettons, je vais faire une surprise avant la fin, je vais vous montrer ça. Parfait, comme ça, Breezer. Quelle était l'apport de, justement, tu parles du leadership dans le vestiaire, ces choses-là, mais en arrière du banc aussi, là, vous aviez quelqu'un qui était assez rassembleur. Ouais. Écoute, Jacques Demers, c'était comme un père, pour nous, c'était l'homme tellement positif, tellement... Puis, il faut que je vous compte, moi, j'étais avec Pat Burns, Pat Burns, c'était un entraîneur qui était top. C'était top, hein? À moi, t'es beau, ah! Hé, moi, je pourrais vous compter des histoires sur Pat Burns, là, je vais vous en compter une, tiens. Je suis à mon premier camp d'entraînement et j'habite avec ma copine, OK? J'ai 20 ans, j'habite avec ma copine, puis on a un cadran, elle a slèbre pour aller au cégep, puis moi, je me lève après ça à ma maman mon cadran, puis je m'envoie, je m'envoie pratiquer. Et là, c'était une journée de match, alors ma copine, elle se réveillit, puis d'un coup, j'entends, j'entends conner, c'était ma belle-mère, elle dit, Patrice, tu patines pas ce matin? Oui. Elle dit, il est 10h30, on était à 10h30, sa patinoire. Oh non! Beau frérin! C'est blanc comme un drôle, je m'habille, j'arrive au forum, face à face avec Pat Burns, je dis, OK, viens dans le bureau, parce qu'il s'est passé, tabarnak. Ça, c'était l'attitude de Pat Burns. Bien, moi et ma blonde, quoi? T'habites avec ta blonde? C'est quoi cette affaire-là? C'est-tu, là, il est papi, comme, je suis là, je suis comme, j'ai 20 ans, tu sais, je suis là, ta barouette. Il dit, en tout cas, il dit le quid, il dit avec l'amende que je vais te donner, t'aurais pu t'en acheter des cadrans. Deux jours après, ils m'ont coupé et ils m'ont mis d'un mineur. Ça fait que, c'est 5 000 à 35 000, c'était ça, Pat Burns. Puis après ça, un autre bonne histoire avec Pat Burns. On joue un samedi et dimanche, au forum. OK? Dimanche soir, les gars, après le match, ils disent, OK, on s'en va tous chez Paris. Tu sais, dans le temps, les gars, bon, OK, on s'en va chez Paris. Alors là, moi, j'ai 20, 21 ans, Pat Burns, pas Pat Burns, mais Denis Savard est là, Carbo, Patrick, Chris Nile, tous les vétérans. Qui ne rentre pas dans le bar, Pat Burns. Alors Denis Savard, on vient de voir, puis il dit, il dit, il dit, fini ta bière, puis tu devrais t'en aller, puis en passant du sel au coach. OK, parfait. Il finit ma bière, à minuit, je m'en va, salut coach. Il se fait une seule. Le lundi, on a congé, mais c'est comme congé et les recrues. Je me lève, je m'en va patiner. On est 45 gars. Le mardi, je suis le premier au forum dans le vestiaire. Je t'apprends le tapis monté. Qui qui passe en avant de moi, Pat Burns? Il dit, toi, tu as barbe noc, attends à moi. Attends à moi, là. Il revient, il dit, suis-moi. Est-ce que tu m'en as le bureau? Je m'assois. Il commence. C'est quoi ton astute problème? Puis il tape. Je vous le dis, les boys, je suis blanc comme un dron, je la regarde. Qu'est-ce qui se passe là? Il dit, qu'est-ce que là? C'est avec Nailen, pour qui tu te prends? Je ne veux pas te voir dans des places de merde. Je ne peux pas dire, c'est une sortie d'équipe. De quoi? Je ne fais pas partie d'équipe. Je l'avais dit à John Leclerc d'arrêter d'aller là. Mais il dit, tu vois, il ne m'a pas écouté que je le calisse dans les mineurs. Il avait mis John Leclerc dans les mineurs. Puis il dit, je ne m'en as pas. Je ne m'écoute pas. Je te garantis. Excusez-moi l'expression, mais il parlait comme ça. Je me calisse qui t'est. Puis tu vas aller, toi avec, tu vas y aller dans les mineurs. Wow. Je pensais de toi, les boys. J'avais les arrêts. Hé, tu s'y vas, le bas là. Hé, la dernière fois que j'avais entendu un coach faire ça. Non, non, ça va. La dernière fois que j'avais entendu un bureau faire ça, c'était Max qui avait rencontré Jean-Martin. T'étais-tu là, Breeze? Hé, man, hé. Hé, je t'incoeuré. Je t'incoeuré. T'incoeuré d'en manger une, lui, là? Hé, je vais en compter. En compter là. Tu sais, j'ai toujours, tu sais, j'ai une grailleuse à la glace, mais j'ai toujours respecté les entraîneurs puis je ne dis pas un mot. puis là, j'étais écoeuré qu'il me fasse moins jouer puis je suis rentré dans le bureau, j'ai dit ma façon de penser, pas à peu près avec des, de cette façon-là, des petits coups sur la table. Quand je suis sorti, Scott Gomez, il marchait, il me serrait la main, il a dit, je suis vraiment content d'avoir joué avec toi à Montréal. C'est ça, tu es changé à playoff? Oui, il savait, j'ai joué playoff puis l'année d'après, j'ai été changé. Il savait. Hé, Breezer, il y a une question de Laurie Guillemette. Elle dit, Kirk et Carbo ont raconté que Jacques Demers avait donné une carte avec un mot derrière la carte. Est-ce que tu as encore cette carte-là? Non, malheureusement. Puis je m'en veux. Je m'en veux parce que, tu sais, quand on est jeune, j'ai déménagé souvent et tout. La Carbo là encore puis c'était « together », il y avait trois phrases puis non, malheureusement, je ne l'ai plus. Mais ça aurait été tellement beau souvenir d'avoir gardé là. Ah non, c'est sûr. C'est une bonne question parce que j'ai vu ça passer et je disais, ce que j'aime de... Tu as tellement, on dirait, Breezer, tu dis tantôt que j'ai 49 ans, mais tu as tellement... On pense des fois, moi puis Max, qu'on a vécu quelque chose à Montréal. On a vécu un beau parcours, on a eu du fun, mais tu parles au Breezer, tu es comme « fuck, mais ce gars-là a vraiment vécu tout le dream du Québécois. Tu sais, pareil, du best au plus pourri que tu peux avoir dans le sens d'expérience. Tu as vécu tout ça pareil. À cette heure, tu dois regarder ça, sortir de ton cerveau puis te dire « fuck, j'ai 49 ans, j'ai vécu tout ça. Combien de kids aimeraient... » Il y a du monde qui aimerait ça se faire ruer au Centre Bell. Non. C'est le cas, Jonathan. C'est le cas. Justement, Breezer, le package, le plus gros package que le petit gars qui patine dans la rue voit, tu l'as eu. Oui. Tu as gagné la coupe cette année pour la coupe. Oui, mais tu as gagné la coupe cette année pour le Canadien de Montréal. Tu avais les cheveux longs dans le vent. Beau bonhomme. Tu as tout le kit. « Pas beau, moi, je suis fin. » Ça, c'était Breezer. « Je suis pas beau, moi, je suis fin. » Puis quand il arrivait devant le line-up et il ne jouait pas, c'était « just happy to be here. » « Breezer, parle de quand t'arrivais dans le vestiaire puis ça faisait longtemps que t'avais pas joué puis prenait le chandail puis t'en avais poussière. » Il faut bien détendre l'atmosphère, les boys. Ça marchait. Ça marchait. Tu sais, on se met, on va t'en attendre encore, c'est que l'athlète se met tellement de pression de performer, que ce soit personnel, que ce soit en équipe, parce que si on gagne puis tu fais bien, mais c'est tout le monde qui va en bénéficier, on gagne. On peut aller plus loin, on peut gagner une coupe. Si tu performes personnellement, tu peux avoir un meilleur contrat. Ceci dit, c'est que c'est quand même une game. je vous dis les boys, avant chaque match, je me disais, « Hey, Bruiser, tu vas être du fun à ce soir. » C'est ça, je me disais, parce que c'est une game. Oui, il faut performer tout, mais si ça reste un sport, c'est une game. On ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas comment. Tu sais, la défense, c'est mon partner, vas-tu avoir une bonne game, vas-tu être sloppy, vas-tu te comprends? À la main, j'ai des... La seule affaire que j'étais sûr, c'était que mon joueur de centre n'allait pas me trouver. Non, il n'était jamais sans la glace en même temps que moi. C'est ça, la france. « Bruiser, tu parles de game, puis là, je n'ai pas le choix de lire le public. Il y a beaucoup de personnes qui sont rendues à 1140 en ce moment. Les gens, ça n'arrête pas la question, puis je vais te la demander, je ne sais pas si tu vas aller la question, mais je n'ai pas le choix de le faire pour le public. On parle de game. Montréal-Québec avec Bob Barclay, c'était-tu une game ou pas une game? Bon, c'était vrai. Oui? OK. C'était vraiment vrai. C'était vraiment vrai. J'ai toujours respecté l'homme de ce qu'il a accompli. Il a gagné comme Stanley Outill avec la Valanche. Est-ce que j'ai entendu des bonnes choses de Bob Barclay? Il y a des joueurs qui ont joué pour lui et qui ont promis ça. C'est normal. Un entraîneur, il y en a sept ou huit qui vont l'aimer, il y en a sept qui vont pas l'aimer. C'est pareil partout. Parfait. Mais quand j'embarquais dans cette aventure-là, Montréal-Québec, c'était le fun. Honnêtement, j'ai adoré mon expérience avec Carbo et Serge Boisvert de donner la chance à des jeunes de passer à la télévision. C'était des vedettes. Écoute, ça signait des autographes. Il y avait 2,5 millions de personnes qui écoutaient ça. Le monde adorait ça. Et la seule chose que j'ai pas aimé dans cette situation-là, c'est que les joueurs le savaient qu'on n'avait pas le droit de se battre. Ouais. OK? Et il y avait un joueur de l'autre côté, numéro 27, qui avait joué chinois-major à Drummondville. Il était gros. Ah, le gros, il n'avait pas de chose. Exactement. Puis, on avait un petit défenseur, 5 pieds 8, 160 livres. C'est un beau... L'essor. L'essor, bravo. Exactement. Et il savait qu'on n'avait pas le droit de se battre. Puis là, on gagnait, je pense, 3-0, 3-1. Et là, il y a une petite escarmouche. Puis là, il prend mon petit défenseur puis il commence à te le varger puis à lui donner... Le petit gars, mon Dieu, il est venu blanc comme un drôle, lui-là. On l'a perdu après cette série-là. Il a dit, moi, je ne vais pas essayer de me faire manger des coups dans la figure. Et c'est ça que je n'ai pas aimé parce que je suis certain que Bob, la façon qu'il coach, c'est de motiver puis de, tu sais, il faut changer le rythme de la guinte. Je comprends ça. Une fois, tu sais, les paroles que tu dis, le jeune, des fois, il faut que je fasse de quoi réveiller l'équipe. Est-ce que c'était la bonne chose? Je ne pense pas que c'est la bonne chose parce que les joueurs le savaient qu'il n'y avait pas le droit de se battre. Et par la suite, moi, ce que j'ai fait, j'ai juste resté sur le bord du vertiaire et je n'ai absolument rien dit. Juste avec les yeux, tu peux passer un message. Alors, parce qu'au Colisée de Québec, Québec est à notre côté, Montréal ont été recoulés. Alors, j'ai juste resté dans le corridor juste pour voir le visage des gars, tu sais, juste que là, le sort, il savait immédiatement qu'il avait fait quelque chose de pas correct parce qu'il m'a dit tout de suite, c'est quoi ton problème? J'ai dit, je n'ai pas de problème. J'ai le droit d'être là. Il a dit quoi? Mon vestiaire est là. J'ai le droit de rester ici. Tu comprends? Et là, ce qui est arrivé, c'est que Bob, après ça, il y a un autre joueur qui donne la marde à Serge Boisvert. Toi, Boisvert, tu es ci, tu es ça. On n'a absolument rien dit aux joueurs, absolument, absolument, absolument rien. et il ne sait pas ce qui se passe. Vous comprenez? Là, il commence avec son doigt et non, non, non. Tu comprends? Je vous jure, c'est ça. S'il n'y a pas une caméra à un pied de moi, c'est certain que je ne joue pas de la cravate et tu ne mettraes pas ton doigt dans la face. Je te respecte, je ne sais même pas ce qui est arrivé, mais tu sais, c'est un peu ça, Bob, c'est un gars qui danse, c'est un gars et je comprends ça. Il est là pour gagner. Il est là pour gagner et je comprends ça, mais si tu ne sais pas ce qui se passe, tu sais, des fois, fais attention. Tu comprends? Tu sais, de dire ta coupe Stanley et ci et ça, de quoi? Ouais, ouais, coupe Stanley. Ouais, mais tu belles ta coupe Stanley. Mais non, mais tu sais, le joueur, l'entraînement, c'est beau, là. Pour gagner la coupe Stanley, ça prend un tout, c'est une organisation, ça prend les plans de match, les heures, on connaît la game, c'est correct, mais de me dire ta coupe Stanley, arrête, tu comprends? Non, je comprends. Il a été chanteux parce que je vous dis, si la caméra n'est pas là, puis Breezer, il ne se passe pas souvent, mais quand il se fâche, ça n'arrête pas. Il était fâché, je me rappelle, parce que tu es le seul gars que je connais, tes cheveux sont toujours parfaits, puis là, il était un peu frisé. Je me rappelle, hé Breezer, ce calibre-là, il était très bon, pareil, parce que je me rappelle, on avait eu un break, je ne sais pas si c'était le break olympique, match des étoiles, quelque chose comme ça, puis j'étais allé aux îles turquoises dans le temps, puis le jeune Maxime, il dansait, les pires canadales, c'est la blanche, puis j'étais venu avec vous autres pratiquer avant de recommencer avec le Canadien. Là, on faisait des drills d'un contre un, puis je commençais à dire que oui, peut-être... des bons joueurs. 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 Des bons joueurs qui... Ça gérait un peu, ça patinait, puis... Oui, c'est des gars qui savaient jouer, qui avaient été éloignés, qui avaient joué aux joueurs majeurs, l'Américaine, mais ils n'ont pas joué dans la Ligue nationale. Alors, ils ont continué leurs rêves pour différentes raisons, blessés, on n'aime pas de quoi, mais le calibre était très, très, très bon. Beaucoup, beaucoup d'intensité. Hé, 15 000 personnes autorisées le Québec. C'était malade. Incroyable. Incroyable. C'était malade, Il y a plus ou moins 5 millions de personnes qui écoutaient ça à la télévision. Wow. Je ne veux pas dire que ce n'était pas un bon show, tu vois, mais pourquoi ça n'a pas continué? Oui. Encore là, c'est l'évolution. Mais tu sais, ça n'a pas continué, je pense, la fin qui est arrivée avec toi et Bob, tu as eu Michel Bergeron aussi qui s'était mis un peu dans le trouble aussi. Tu sais, les gars, la fin qui arrive, c'est que c'est une affaire un peu Ligue de bière, mais nous autres, on n'est pas capables de jouer là-dedans. Tu sais, on veut gagner puis tu sais, on s'en souvient quand on parlait des anciens tantôt, l'année passée, on jouait à Nova Scotia puis après deux périodes, c'était 5 à 3 à l'autre bord puis Normand Dupont puis le Breezer, je pense, ils ont sorti les tableaux. OK, les gars, voici le système de jeu pour la troisième puis c'est ça. Tu sais, on joue le game comme juste le charity. Mais on ne perdra pas la game puis tu sais, mais c'est un peu ça qui est arrivé. Tu sais, Michel Bergeron, on le connaît son... Mais c'est... Puis on demande la question, tu sais, on a eu Martin Brodeur, on a eu GSP, tous ces gars-là puis une question qu'on demande parce que moi, je considère que, tu sais, moi et Marc, on a vécu quelque chose, toi, tu as vécu autre chose puis avec ton chum Gino, avec la F1, avec Ferrari, ces choses-là, tu as vécu quelque chose d'encore plus malade comme passionné de char. C'est qui la personnalité publique ou à travers le monde qui t'a déjà approché ou qui t'a déjà parlé et qui t'a fait à qui je t'en viens de parler à ce gars-là. Où c'était fait, là? Marco Schmer. Je m'en vais au Grand Prix de Belgique. Je m'en vais visiter Gino, mon ami Gino Rosato qui a marché de Ferrari. Alors, je m'en vais... Je suis juste avec Stéphane Dubé. Vous connaissez tous Stéphane Dubé. Alors, je suis un coach, oui. On s'en va à Marinello, on visite Marinello et après ça, et moi, Stéphane, on prend l'avion privé avec toute l'équipe Ferrari pour aller en Belgique. Alors, on arrive en Belgique, et qu'est-ce que l'équipe Ferrari faisait à tous les places où il y allait à un Grand Prix le mercredi soir, c'est qu'ils organisaient toujours un match de soccer. OK? Alors, Gino me dit, j'ai demandé la permission et tu peux venir jouer au soccer avec nous. J'étais le seul joueur qui ne faisait pas partie de l'équipe Ferrari à jouer au soccer. Alors, il divisait trois équipes et Barry Callow avait une équipe, Schumacher avait une équipe et Ross Brown, qui est maintenant un des big buzz de la F1, avait l'autre équipe. Et il commence le repêchage et Schumacher, quand c'est le temps, il choisit moi. Ah oui? Oui. Vous faites plus? Welcome to my team. Michael Schumacher. Wow! C'était carré. C'était une histoire, regarde, je n'ai jamais compté, mais ça a été extraordinaire. J'ai tout le temps eu une habitié extraordinaire avec Schumacher. Tu sais, le gars, c'était un idole partout dans le monde, mais quand c'était le temps de manger pour prendre un verre, il est comme moi et vous autres. C'est une très, très belle personne. C'est une machine d'avoir gagné, à s'entraîner, à tous les petits détails qu'il faisait, qu'il pouvait gagner, il faisait, mais une personne extraordinaire. Ça, je ne vais jamais jamais oublier ça. Je remercie Gino Rosato parce que Gino me fait découvrir des choses, les boys. Tu sais, la Formule 1, vous savez, c'est plus... Puis Ferrari, moi, je trouve, Ferrari, c'est toujours comme le Canadien. C'est le plus vieux. C'est le plus vieux. C'est le plus vieux. C'est ça. Exactement. Puis il me fait vivre des moments, là. Oh boy, wow. C'est extraordinaire. Mais toi, tu, Breezer, dans le fond, t'es construit sur mesure pour la poche bleue. Anytime, les boys. Hein? Ça, c'est le Breezer. Je te doute, ça, ça. Un humain, un vrai bon gars, une petite bière dans les mains, il parle, belle discussion, tout le monde t'aime. J'ai jamais vu autant de commentaires positifs sur un chat. C'est malade, hein? Moi aussi, je le lis, c'est fou. Je l'aime. On a Breezer, on a été bien trop durs avec Breezer, ça n'a pas de bon sens. Bla, 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 bla. Breezer, le monde, là, soir, ils sont en train d'amour. Le meilleur, c'est j'aime Breezer, mais Guillaume est écœurant. C'est quoi, ça? Ah non, je ne l'ai pas vu, celle-là. Non, tu ne l'as pas vu, celle-là? Non, tu ne l'as pas vu, je ne l'ai pas vu, tu l'as. Moi non plus, je ne l'ai pas vu. Hey, Breezer, merci tellement d'être venu à soir. Moi, je trouve ça incroyable. Puis tu le sais, il y a deux gars qui te respectent à un autre niveau au Québec, c'est moi et Guillaume. Moi, j'ai toujours cru que quand tu rentres dans une ligue comme la Ligue nationale de hockey, si la personne qui t'ouvre la porte ne te l'ouvre pas de la bonne manière, ça peut te diriger dans la mauvaise place. Toi, tu as ouvert la porte pour moi, mon chum, de la bonne façon. Je vais toujours te remercier de me donner une carrière. J'ai encore une carrière en Europe puis c'est toi qui as ouvert la porte pour moi. Écoute, c'est réciproque parce que de mon côté, vous savez comment je vous apprécie. avant tout, vous êtes des chums extraordinaires. On a été coéquipiers. On a passé du temps que jamais je vais oublier parce que c'est quoi dans une vie combien de fois qu'on a dit qu'on a été coéquipiers avec les Canadiens de Montréal. Personne ne va nous l'enlever. On sait qu'on a eu du fun. On a gagné ensemble. On a perdu ensemble. Vous avez eu des belles carrières. Maxime, tu as une carrière extraordinaire. Moi, personnellement, moi, je pense que tu aurais encore ta place dans la Ligue nationale. 100 %. OK. Ça, c'est mon... Il n'y aurait jamais du Parti de Montréal. Oui. Je suis d'accord. Puis, Guillaume, ça a été la même chose, Guillaume. Tu ne sais même pas à quel point tu es bon. Oui. Je pense que des fois, tu sais-tu quoi, j'aurais aimé ça de « shaker » et de dire « Mon esti, réveille-toi » parce que tu comprends. Oui. J'ai assez né que toi, tu es gros, tu es fort, tu as des mains, tu es capable de scorer. Je t'ai dit ça vraiment, tu as eu peur. Tu comprends? 100 %. Ça, ça ne s'agite pas, ça. Tu l'autres, tu ne l'as pas. Malheureusement, tu as été blessé. Les blessures, ça fait partie du sport. 100 %. Tu n'aurais pu tellement avoir une belle carrière, mon gars, tu es dans les 30, 45 minutes. Honnêtement, tu n'as été capable de ce que tu avais été en vue. Je vois que Stéphane Richer, Stéphane Richer, c'est power, c'est ce qu'on prend, mais tu as des meilleures mains que Stéphane Richer et tu étais capable de la mettre dedans. Écoute, c'est des... Pourtant, on lui a tout donné. On lui a donné Maxime Lapierre au centre et Tom Costopoulos à droite. Tu ne vas pas plus de la poste carré 50. Chris, quand je jouais avec Lapierre, je t'ai rendu un passeur. Ça ne va pas bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Je suis heureux de te revoir et puis on t'adore. Salut, mon chien. Les amis, les boys, vous avez besoin de moi, vous savez où m'en rejoindre, OK? Salut, ciao. Bonne soirée à tout le monde. Bye tout le monde. Bonne soirée. On vous aime. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501